Rencontre entre artistes aux portes de la gare Lille-Europe, rencontre entre deux univers plutôt antagonistes, la star de la télé face aux plasticiennes nordistes. Chacun découvre l'oeuvre de l'autre avec respect. C'est un travail profondément humain et donc je trouve que son image médiatique ne diffère pas vraiment de ses... ça retranscrit bien sa personnalité je trouve. Moi je ne suis qu'un amateur qui vole des instants. Là on voit une vraie rigueur, une vraie mise en scène, une connaissance de la couleur, c'est très difficile la couleur. Couleur, noir et blanc, corps entremêlé, regard franc, le match se poursuit à la maison de la photographie de Lille. Loin des paillettes, le célèbre animateur offre un autre visage. Passionné de photos, amoureux de son pays d'origine, Nico Saliagas se raconte au travers de 25 clichés. Elle a un regard reptilien, elle tient un petit café sur l'île de Méganissi en mer ionienne. Elle m'a touchée, elle était à contre-jour. Et quand elle s'est retournée et que je l'ai saluée, j'ai vu des pépites d'or. Le bonheur est surjoué, que ce soit sur les réseaux sociaux, tout le monde est où. Et elle n'a pas besoin de ça. Avec leurs jeux de miroir et leurs pauses parfois absurdes, le tandem Butzfouk combat les stéréotypes depuis 17 ans. On essaye toujours d'amener de la gaieté. Et c'est important d'en avoir encore à l'heure actuelle, dans une société quand même qui est un peu parfois en crise, qui est compliquée et difficile au quotidien. D'amener en fait cette couleur, cette picturalité, montre aussi qu'il y a d'autres voies et d'autres moyens d'être en lutte, de résister. Résister à l'amorosité, résister à l'épreuve du temps. Finalement, ces photos se ressemblent. Elles nous ouvrent une fenêtre, une évasion nécessaire.